Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie de l'Expert Tips Power BI numéro 3 consacrée au langage M. La dernière fois, nous avions vu comment transformer un fichier Excel, plutôt les données d'un fichier Excel, a priori non exploitable, en une table, elle, parfaitement utilisable dans Power BI. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser la même opération, mais non pas sur un fichier, mais sur un nombre inconnu de fichiers qui seront donc avec une structure similaire et qui seront tous dans le même dossier sur notre disque. Je vais pour ça dans Power BI, je retrouve la table, je retrouve le résultat de l'ensemble des transformations que j'ai appliquées à mon fichier Excel pour obtenir la table souhaitée pour travailler dans Power BI. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais transformer cette requête en fonction pour être capable d'appliquer les mêmes transformations à d'autres fichiers. Pour ça, je vais renommer ma requête, je vais l'appeler fx underscore data. Et puis surtout, dans le code M, je vais ajouter le paramètre qui va faire que cette requête va devenir une fonction. Donc, je vais l'appeler par exemple, ce paramètre, mon fichier, mon fichier qui va donc correspondre, qui va donc contenir le chemin et le nom du fichier que je souhaite traiter. Dans le code M, je remplace la valeur, le chemin en dur du fichier que j'ai traité la dernière fois par, je le remplace par le nom de ma variable. Et à ce moment-là, j'obtiens une fonction. Cette fonction, si je la teste en lui passant le chemin et le nom d'un fichier, x, xlsx, et bien, et France avec un C, ça sera mieux, j'obtiens le résultat attendu. Et donc maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin et appliquer cette fonction à tous les fichiers que je vais trouver dans un dossier. Pour ça, je vais me créer une nouvelle source, une nouvelle requête. Je vais utiliser l'option dossier, le connecteur dossier. Je choisis le chemin qui correspond à ma source. Mais malheureusement, comme je ne suis pas très ordonné, dans le dossier data, il n'y a pas que les fichiers Excel qui m'intéressent. Il y a aussi des fichiers PowerPoint qui n'ont rien à faire là, surtout que je ne veux pas traiter dans Power BI. Donc je vais ajouter tout d'abord une première étape dans ma requête qui va être le filtre, filtré en ne prenant que les lignes pour lesquelles l'extension est égale à xlsx. Une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que j'ai deux champs intéressants. Le nom du fichier est complètement à droite, folder pass qui est le chemin d'accès au fichier. Je supprime les autres colonnes qui ne m'intéressent absolument pas dans cet exemple. J'ai donc les deux colonnes qui m'intéressent et je vais ajouter une nouvelle colonne qui sera le chemin, qui sera la concaténation entre le chemin, donc folder pass et le nom du fichier. On a un petit problème d'affichage, voilà ma formule. Je fais OK et j'obtiens donc le résultat qui est le chemin complet des fichiers qui m'intéressent et qui seront donc ces valeurs, ce sont donc les paramètres que je veux passer à ma fonction fxData. Je vais ajouter à nouveau une colonne personnalisée dans ma table, donc colonne personnalisée que je peux appeler par exemple contenu, puisque c'est ce qui va me permettre de récupérer le résultat de l'application de la fonction à chacun des fichiers. Donc la fonction qui m'intéresse, eh bien c'est la fonction fx underscore data et je vais lui passer comme paramètre le chemin. Toujours le petit souci d'affichage, voilà le résultat, fxData le chemin, je fais OK et j'obtiens une colonne donc qui contient la table résultat, la table résultat de l'application de l'ensemble des transformations que j'avais faite la dernière fois et ce pour chacun des fichiers de mon dossier. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les colonnes du résultat que j'essaie d'obtenir, en l'occurrence toutes les colonnes, je fais OK et à ce moment-là j'obtiens bien ville, type, année, etc. toutes les colonnes de ma table résultat et toutes les lignes qui sont toutes les lignes de toutes les transformations pour chacun des fichiers. J'ai à la fois Espagne ici et puis j'ai France. Les deux fichiers Excel ont été traités et j'ai une seule table résultat à la fin. Alors ce que je pourrais faire, c'est maintenant supprimer ces deux colonnes-là qui ne m'intéressent pas, j'ai donc la source, le fichier source et puis ensuite j'ai l'ensemble des colonnes qui sont le résultat de la transformation de mes fichiers. Demain il me suffira d'ajouter 1, 2, 3, 4, 10, 50 fichiers dans mon dossier, de faire une mise à jour de mon report et automatiquement j'obtiendrai la fusion de tous les fichiers transformés et je vais pouvoir ensuite commencer mon rapport Power BI. Merci de nous avoir suivis lors de cet Expert Tips numéro 3, donc découpé en deux parties. Prochaine Expert Tips, on reviendra sur la partie images, sur la partie mise en forme, comment gérer au mieux les images dans Power BI. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada